On conclut cette émission comme tous les soirs, que ce soit à Paris ou à Cannes, avec les actualités de Bertrand. N'importe quoi ! Tu sais conduire une mini-moto. Bonsoir, mais au moins, ce soir, je ne suis pas en retard, Babette. Oui, oui, oui. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Oui, pour être à l'heure, j'ai décidé d'employer les gros moyens. Cannes, troisième jour à la une de ce 18 mai. Si je vous dis, tan tan tan, tan tan, vous me dites ? Eh bien, je vous dis que c'est super bien fait, Julien Bugier. John Williams n'a qu'à bien se tenir. Et si je vous dis, tan tan tan, tan tan tan, tan tan, tan, la guerre des étoiles, évidemment. Mais l'événement aujourd'hui, c'était donc, tan 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 tan, tan tan, la projection du dernier Indiana Jones en présence d'Harrison Ford. Indiana Jones est le cadran de la destinée. Et ce matin, ces sagouins de BFM ont grillé la priorité à Laurent Delahousse. Les bougres, ils ont eu Harrison Ford avant lui. L'auto-mesure, c'est-à-dire prendre l'attention trois fois de suite. Pourquoi trois fois de suite ? Parce que le premier chiffre, c'est le plus élevé. On est un petit peu ému, la tension est élevée. Le troisième chiffre a été très fière. On parle très bien, França. On en fait tout un point, mais il n'a quand même pas l'air dingue, ce Indiana Jones. C'est le trouble de l'hypertension. Troisième jour de festival couvert quotidiennement par France Info qui continue visiblement de bien profiter des soirées. Et on voit toujours cette japonaise qui... Alors non, pas du tout, c'est Tzu Ilong. Il s'était marqué sur son éventail. Tzu Ilong, c'est un acteur chinois. Arrêtez les open bars, France Info. Arrêtez, il y a dix jours à tenir. Vous ne tiendrez pas le rythme. Pedro Almodovar, qui était à votre place il y a un instant, était également au micro de France Info. Le problème, c'est qu'il n'écoute pas les réponses de leurs invités. Il pleut, mais on est heureux. On parle français ensemble ? Ah, mon français, c'est... C'est très mauvais. Vous ramenez une histoire d'amour ce soir, une histoire d'amour à Cannes. Il a dit qu'il ne parlait pas français. De son côté, Adèle Exarchopoulos était plus intéressée par le public que par l'interview. Après, je ne regarde pas mes films dix fois, donc une fois suffit. Et comme hier, notre camarade Louise Eclante s'est fixé une mission, obtenir une exclue internationale. Et alors, le jury est sympa ? Il y a un petit peu de discussion, de débat ? Pas encore, parce que la compétition ouvre ce soir, donc nous voyons notre premier film en compétition ce soir. Caramba, encore raté. Vous l'aurez, votre exclue, d'ici la fin du festival. Mais d'ici là, le monde continue de tourner, car oui, il se passe des choses en dehors de Cannes. Demain, par exemple, à Hiroshima, s'ouvre le G7. C'est l'heure du hors-compète. Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment à Hiroshima ? Non. Si vous me dites, c'est sans doute qu'il se passe quelque chose d'important. Sur les 3 à 4 derniers jours, j'avoue, je mange et je bois le cinéma. Je suis dans la planète, sur la planète Cannes. Mais dites-moi, c'est le G7 en ce moment qui se tient à Hiroshima. Le G7. Oui, un DJ de 7, monsieur. À Hiroshima ! Bonsoir Hiroshima, je ne vous entends pas Hiroshima. Faites du bruit ! Faites un maximum de bruit pour le bruit. C'est Joe Biden ! C'est le G7 qui débute demain à Hiroshima. C'est un peu l'inverse de Cannes, parce que si en région PACA, on monte des marches, ce matin, les rois du monde ont descendu des marches. On a aperçu PAPI BIDEN, ainsi que Rishi Sunak, Olaf Scholz, mais également Justin Trudeau. C'est l'inverse de Cannes, le G7, sauf sur la météo, parce qu'ils ont la même météo pourrie que nous. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans un business, c'est le moment, c'est maintenant, c'est l'instant. Investissez dans les escaliers. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment une escalier mania en ce moment. Tout le monde veut monter les marches. Six femmes à l'assaut des marches de la Tour Eiffel. Pour réussir leur ascension, elles se sont entraînées deux fois par semaine durant cinq mois. Parmi les exercices réalisés, la montée des marches de leur épais de trois lignes. Et elles sont très mignonnes et bien plus en forme que la plupart des festivaliers qu'on croise dans le coin. C'est vrai. Lui aussi a tenté de monter. Nicolas Sarkozy, qui après le verdict dans l'affaire des écoutes, a reçu du soutien, notamment celui de l'économiste Nicolas Bouzou, qui a tweeté ce message. La fidélité est pour moi une valeur inébranlable. Message accompagné d'une photo. Et est-ce qu'on peut zoomer sur le bas ? C'est bien ça. Nicolas Sarkozy a monté des marches invisibles. Rires. Ah oui, c'est vrai. Pensez-y, pensez-y. Pendant ce temps-là, le premier des bébés pandanés aux Hauts-de-Beauval en 2017 est reparti en Chine. On se retrouve tout de suite après cette déclaration de sa marraine, Brigitte Macron. Elle est donc venue saluer une dernière fois Yuan Meng aux Hauts-de-Beauval. La première dame dit avoir ressenti un petit pincement au cœur lors de cette ultime rencontre. Merci. Bon voyage, petit panda. Allez, retour au festival avec le débrief du tapis rouge des dernières 24 heures. C'est le point Moquette qui vous est offert par notre star à nous. Vous l'avez découvert hier, le chihuahua chasseur d'autographe. Eh bien, il est toujours là. Ah oui ? Vu sur la moquette, un chewing-gum goût mûr, mais également du naturel. Elle pose face à l'indifférence générale des photographes. Vu également une boule à facettes, et pas n'importe laquelle. Une boule à facettes en string, c'est très rare. Madame qui est allée en projo au saut du lit, on a aperçu une chiffonnade de saumon. Et le seul, l'unique... Oh oui ! Jack Lang est à Cannes ! Non ! Ça y est ! Le festival a officiellement débuté. Parce que si Jack Lang est là, c'est que le festival a commencé. Oukien a mort. Et aujourd'hui encore, on a croisé vraiment tout le gratin sur la croisette. Mababette qui s'adapte à la météo. Mintist Wood. Alexis Corbière. Gérard Darmon. Patrick Balkany en total look RPR. Il est très détente. Quentin Tarantino et Patrick Bosso qui sont comporteurs comme cojons. Pedro Pascal. Non, Patrick Timsit. Pedro Pascal arrive, il sortait de boîte. Jean-Pierre Foucault. Indiana Jones, le vrai. Mais aussi et surtout, Patrick Cohen. Oh, oh, oh. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans les environs de Cannes. Et oui, c'est aussi sa Cannes. Une pluie de stars très attendues, comme le prouve ce reportage. Quelle est la personnalité que vous attendez le plus ici à Cannes ? Ma star, Sharon Stone, bien sûr. Romaduris. Harrison Ford. Xavier Dolin. Et au milieu des fanas, certains se distinguent par leur singularité. Excusez-moi, monsieur, vous attendez ? Oui, c'est pour la télévision. J'attends Patrick Cohen. Patrice, directeur d'une agence des Mutuelles du Mans et fan de Patrick Cohen depuis trois ans. Trois ans qui lui voue un véritable culte. Là, je regarde un de mes éditos préférés, c'était sur les éoliennes. Il y a eu de sept années de recours contentieux, le bataille judiciaire purgé. Eh bien, il n'y a pas à dire, c'est factuel. Il y a les infos, il y a le sourire, parce qu'il a quand même cet air bonhomme et canaille. Ah, j'adore. Pour sa vie récanoise, il était un passage obligé pour Patrice. Donc là, on est à Pizza Crécy, c'est la mecque de la Piz. Donc, les plus grands de stars du monde sont venus. Vous avez Mickaël Younes, Tarantino, mais j'avoue, bien sûr, mon préféré, regardez, Patrick Cohen, client et fils de client depuis les années 70. Il est bon en plus. C'est vrai. Cane paillette, cane vedette et canne surprise. Il est juste là. Regardez, derrière la vitre. Monsieur Cohen, je vous adore. Ce n'est pas dans mes habitudes. On peut faire un selfie, s'il vous plaît. Une preuve de plus, s'il en fallait une, que les plus grandes stars savent rester accessibles. Bravo ! C'est un véritable mot de Patrick à la pizzeria qui est juste à côté du plateau. Je vous invite à y aller. L'info et le festival continuent demain. Bonne soirée. Merci Bertrand.